L'apprentissage du français Comment proposer des ressources spécifiquement prévues pour répondre aux besoins des personnes en situation de migration ? Un des besoins très forts de ces publics, c'est l'apprentissage de la langue française. Et les enjeux sont multiples. D'abord, la bonne maîtrise de la langue française va permettre de faciliter la vie quotidienne, par exemple pour faire ses courses ou se déplacer. Cela va aussi permettre une inclusion sociale et professionnelle plus simple et plus sereine. De manière générale, l'apprentissage de la langue est très lié à la compréhension de la culture du pays d'accueil. De plus, le niveau de langue est également un critère pour l'obtention d'un statut, que ce soit pour obtenir la nationalité française, une carte de résident ou un titre de séjour. Plusieurs tests existent pour juger de ce niveau, comme le test de connaissance de français ou le test d'évaluation de français. Ils se basent tous sur le cadre européen commun de référence, selon un barème qui va de A1 à C2. Dans ce contexte, et face à un besoin concret et important, il est possible de proposer différents types de ressources dédiées pour y répondre. Tout d'abord, vous pouvez proposer un fonds de documents autour de l'apprentissage du français, qu'on appelle aussi FLE pour Français Langue Étrangère. Ces ressources peuvent être très variées et sont à adapter selon les besoins spécifiques des publics de chaque bibliothèque. Par exemple, les apprenants qui viennent étudier seuls vont utiliser des méthodes d'auto-formation, comme Assimil ou Vitez bien de clé internationale. Les apprenants qui viennent avec des accompagnants ou dans le cadre d'un cours vont plutôt utiliser des manuels comme Alter Ego Plus de Hachette ou Nouveau rond-point de la Maison des Langues. Différents niveaux sont disponibles, toujours selon le barème du cadre européen commun de référence dont nous avons déjà parlé. Il semble préférable de varier les niveaux pour que le fonds profite à tous, tout en gardant en tête que les besoins les plus urgents se concentrent en général sur les documents de premier niveau. Vous aurez aussi à choisir la langue des ressources. Les documents peuvent être entièrement en français pour une immersion plus totale ou dans la langue des apprenants si elle est identifiée et si des méthodes dans cette langue sont disponibles. Vous pouvez aussi proposer des méthodes à partir de l'anglais, qui est une langue plus répandue. Attention au contenu et à l'aspect des documents. Les méthodes ou les manuels peuvent parfois infantiliser les apprenants ou bien être culturellement trop éloignés de leur quotidien, ce qui peut rendre le processus d'apprentissage moins fluide. De nombreuses ressources numériques sont également disponibles. Vous pouvez en proposer qu'ils soient directement installés sur des postes informatiques dédiés que vos usagers consulteront sur place. Par exemple, Rosetta Stone de Fairfield ou TalkNow et TalkMore de Eurotalk. Des documents empruntables que les usagers peuvent utiliser sur leurs propres ordinateurs, comme des logiciels ou des CD, ou bien des abonnements à des ressources disponibles en ligne, sont accessibles à la fois sur les ordinateurs de la bibliothèque et les ordinateurs personnels, comme Tout Apprendre. Les publics en situation de migration n'ont pas toujours un ordinateur personnel, mais ont très souvent des smartphones qui leur servent notamment à rester en contact avec leurs proches. Vous pouvez garder cela en tête et proposer un répertoire de ressources gratuites, accessible sur téléphone, en proposant des sites comme Lingo Hut ou RFI Savoir, ou des applications gratuites comme Duolingo ou Memrise. Vous pouvez les rendre facilement accessibles en utilisant un système de QR code qu'on peut générer soi-même avec des sites comme Unitag, affichés dans la bibliothèque. Une médiation active est nécessaire pour ce type de ressources qui reste facilement invisible aux yeux des publics.